Let's go pal Il n'était pas venu travailler depuis plusieurs jours, oui c'est moi qui l'assassiné C'est pas l'institut, si ? Ça, ça sera à vous de nous le dire Ok Pourquoi pas Ce qui m'ennuie plus c'est que je l'ai tué Donc faudrait que j'aille sur le lieu de son meurtre Elle est belle quand même La série T45 est à la première version d'armée, si c'est jamais utilisé par l'US Army sur le terrain Il reste un grand nombre à l'acteur actuel dans les terres désolées Elles offrent à leurs utilisateurs une protection non négligeable Le connoisse manque cruellement d'un système judiciaire de type institutionnel Tout acte criminel est jugé avec sévérité et s'achève généralement par la mort du contrevenant ou de la victime D'accord Quoi pas What ? Putain Putain Tu vas me payer Dégage putain Respectez mon autorité Euh L'armure elle est quand même ricrac Je sais pas ce que vous en pensez Je comprends pourquoi il y a autant de nudes mods maintenant sur le net Alors je l'avais tué par là Nelson la teamer Tu vas ragage J'avais laissé les trucs sur lui tiens c'est marrant ça Pourquoi pas Pourquoi pas Je l'avais abattu c'est celui-là non ? Non ça c'est elle Il me semblait l'avoir abattu C'était bien dans le coin pourtant non ? Il va être quelque part dans les bouts Non ? Non ? Je ne me rappelle plus Je suis persuadé de l'avoir abattu C'est pas lui normalement C'est pas lui normalement Bon c'est bizarre qu'ils aient retrouvé toute leur euh Je l'ai pas viré dans l'eau par hasard Ce serait tellement moi ça Merde ça se trouve je l'ai viré dans l'eau C'est chier Bon alors si on peut pas le trouver ici On retourne à Sanctuary euh pardon À Diamond City Et on va aller chercher la clé de sa maison Ou alors on va carrément entrer dans sa maison Hmm Mais bon je l'ai abattu normalement Normalement c'est ma faute je l'ai abattu Merde 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 Le mède et l'ouvrier de protection était conçu pour encaisser les dégâts Ah bah d'accord il les a pas tant encaissés que ça face à la goule hein Sois honnête Ah bah allez voir mon interview dedans Quand vous lirez notre prochain numéro vous en croirez pas vos yeux Attendez de voir Nat Eh monsieur L'interview que vous avez donné à Piper se vend vraiment bien Tenez voilà votre exemplaire gratuit Oui Ah c'est sympa Euh Les dernières nouvelles du Commonwealth Eh C'est bien vous qui avez vécu dans un abri non ? J'ai lu l'article sur vous dans le journal Oui c'est moi Quand je voudrais vous parler Je vous le ferai savoir On va aller voir Vadim Vadim Bobrov Alors Est-ce que c'est la suite de la quête ou il faut ce qu'il faut ? Ouais Non j'ai pas envie d'aller le voir tout de suite J'attendais tellement plus de ma vie que ça Oh Euh Non j'ai envie de trouver sa maison d'abord Earl Sterling c'est ça ? Je me rappelle même plus du pauvre bonhomme que j'ai abattu Si vous ne vivez pas ici Alors s'il avait le bar en haut Il doit avoir aussi sa maison en haut je pense Et s'il me demande d'avoir la clé pour rentrer chez lui je suis baisé C'est vous dont le journal a parlé pas vrai ? Vous avez 200 ans c'est ça ? Oh Thorns J'en connais beaucoup qui aimeraient être aussi bien conservés Oui des ghouls Oh fallait la faire Et Cook Earl Sterling Pourtant c'est bien celui-là Alors à moins que s'il a le truc juste à côté de chez Les Codeman Il n'y aurait pas de maison dans le coin ? Ouais non ça serait intrigant Alors c'est vrai ? C'est vous qui dirigez les miliciens ? Bravo c'est une belle côte merci c'est gentil Euh... Air carte locale Oh Thorns Résidence Cook Ah ! Je peux obtenir la clé chez eux ? Bravo c'est une belle cause Apparemment Bon bah écoutez on va aller voir ça Vadym Boubrof Hop ! Vadym Ah 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 oui ! Vous ! On sert haut de vie Boubrof toute la journée ! C'est une bonne nouvelle ! Earl Sterling Il travaillait ici non ? Pauvre Earl Disparu comme ça Fuite fuite Très bon Très bon ami Très bon ami Mais mauvais avec les femmes Très mauvais Lui avec les femmes C'est comme éléphant d'un magasin de porcelain Vous êtes avec l'agence des détectives Valentine J'ai oublié de laisser la clé de Heard Quand j'ai engagé vos services Tenez ! Pour vous ! J'espère que vous allez trouver ce qui est arrivé Quand je demande la sécurité Il ne faut que hurler sur moi J'ai bar à faire tourner Si vous voulez quelque chose Dites à Vadym Peut-être que je me trompe hein Ça ne m'intéresse pas Revenez plus tard Peut-être que je me trompe chers amis Peut-être que ce n'est pas celui-là que je cherche Ce n'est pas celui-là que j'avais abattu En dehors du mur Vous ne ferez pas long feu Pas la peine qu'on tisse des liens Hop C'est possible que je me trompe hein Qu'est-ce que vous voulez ? Tu me laisses toi ou pas ? Merde ! Sakakaka Ah non fallait que je te parle toi T'es là Je crois que j'ai assez bavardé pour aujourd'hui Cook va laisser Darcy tranquille Génial Ah c'était Cook donc je me trompe de bonheur Oh et j'ai réussi à grappiller le petit bonus que je vous avais promis Si c'est pour récupérer Darcy ça vaut le coup Alors ? Comment ça s'est passé ? Il a fait des difficultés ? Aucun problème Non J'ai réussi à le convaincre disons Tant mieux Je sais pas ce que vous avez fait mais tout ce qui compte c'est que je récupère ma Darcy Merci de votre aide en tout cas Alors euh A une prochaine Et maintenant ? Ce que vous allez faire maintenant ? Je sais pas Tout a foiré J'ai du mal à croire qu'il soit vraiment mort Bah alors ? C'est pas ce que tu voulais ? Tu veux pas aller jusqu'au bout ? Ah La viande fraîche T'as pas de couille Hop On entre Alors ? Cherchez des indices Ok deux steampacks Ah pardon c'est des indices qu'il faut que je cherche Faut pas que je pile la maison Ah merde je croyais excusez moi Un melon Tiens bah je prends un melon Pouah t'as rien vu J'ai pris le melon et t'as rien vu Capsule Il y a même de la mort au rat Vous croyiez que je peux en mettre dans les poches de quelqu'un pour qu'il s'empoisonne ? Ce serait cool Je crois que ça marche Ok Ok Apparemment au niveau alcool et fumette ça allait aller à fond Il y avait quelques capsules aussi Oh ! Dossier Facture d'opération chirurgicale Ah oh il a changé de visage Méga chirurgie Docteur Crocker Chirurgien résident Opération de reconstruction faciale x1 Intervention effectuée une fois le dernier versement encaissé Patient Sterling Earl Oh Maintenant l'enquête dans les locaux de méga chirurgie Ah on y est pas encore allé ça tombe bien Au passage peut-être qu'on pourra s'en faire une Dieu sait que j'en ai besoin En tout cas que mon personnage en a besoin d'une Moi je sais pas Mon personnage par contre Enfin je sais pas Quoique On verra Les gars chirurgie c'est par où Sympa votre arme C'était là ? Attends, 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 attends Trace de sang examiné Oula Salut Doc J'espère que c'est une urgence Attends Il y a une grosse traînée de sang qui mène directement au sous-sol de la clinique Il faut qu'on jette un oeil là-dedans Hum Doc L'irradiation aiguë est une affection assez courante mais nous pouvons soigner pas mal d'autres choses Le sang Vous pouvez m'expliquer ces traînées de sang qui mènent au sous-sol ? Le docteur Crocker a dû laisser des fluides corporels dégouliner en allant au sous-sol Il n'est pas toujours aussi consciencieux que moi Tenez la clé du sous-sol Vous n'avez qu'à aller voir On pratique la médecine ici, rien d'autre T'as l'air honnête Je reconnais que t'as l'air honnête Allons-y Oh Earl Tu m'as vraiment donné du fil à retordre tu sais Mais je crois qu'on a terminé Notre petite erreur sera bientôt corrigée Oh pas bien, pas bien Cet endroit est interdit au public Mais ce n'est pas grave, je peux arranger ça Je peux tout t'arranger Ouais, vraiment Earl Sterling C'est quoi j'avais fait à Earl Sterling, docteur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait C'est Earl C'est lui qui refusait d'être heureux Les bons patients repartent avec un beau visage tout neuf Les mauvais patients saignent partout sur le sol Et gâchent la vie des gentils chirurgiens Il est complètement fou Résolution sans violence, l'arrêter L'arrêter Vous avez tué un homme docteur C'est un crime Et vous devez payer Posez votre arme Et suivez moi sans faire d'histoire Je l'ai fait Je l'ai vraiment fait hein J'ai tué un homme Oh mon dieu ! Regardez tout ce sang Il a pas l'air plus triste que ça avec ses lunettes Je suis couvert de sang Je peux tout arranger Il vient de se suicider Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est... C'est le docteur Crocker ? C'est... C'est le docteur Crocker ? C'est le docteur et il s'est donné la mort Il n'a pas supporté le poids de la culpabilité Le docteur Crocker a tué Earl La reconstruction faciale Il avait bel et bien pratiqué l'opération finalement Ça explique beaucoup de choses Oh c'est horrible Vous imaginez si j'avais dû aller voir ce mec là et que ça avait foiré ? Ça dépasse l'entendement Ce n'est pas de votre foyer pas savoir Vous n'y êtes pour rien Evidemment que je n'y suis pour rien Cet imbécile a toujours privilégié les apparences au détriment de la rigueur médicale Et voilà le résultat Deux vies perdues inutilement C'est une honte Je vais prévenir immédiatement la sécurité Sortez d'ici Cet endroit est un véritable danger sanitaire Il va nous falloir des jours pour tout nettoyer Et B ? Mouais Tiens d'ailleurs j'ai pas fouillé Earl Allons-y Hop Clé de la maison d'Earl Starling J'espère que le cercueil restera fermé pour les funérailles C'est pas faux Je suis content que t'aies sorti une phrase de ce genre d'ailleurs Oui je sors, oh c'est bon C'est comme moi qui me regarde Laurent L'air insistant vous savez Bon ça pue, ah lui doit venir pour ça Si vous avez besoin de vendre des trucs que vous avez récupéré Il m'a fait peur, il s'est arrêté devant moi et tout Je me suis dit bon il va me dire quelque chose Bon toi, laisse moi cuisiner Dégage Laissez moi tranquille, d'accord ? Hop Hop les Hop les Voilà Une soupe de légumes, eh oui bien sûr Hop Attention à ce que vous faites Voilà Allons-y Alors alors Yo Madame Perkins Est-ce que vous avez retrouvé Earl Sterling ? Récapitulé Pourquoi je devais retrouver Earl Sterling ? Pour donner des nouvelles de leurs amis aux employés de l'Auberge de l'Abris par exemple Sans oublier la prime en capsule sonnante et trébuchante Croquer l'a tué C'est le docteur Croquer qui l'a tué Erreur médicale Croquer a tué Earl ? Ca faisait si longtemps qu'on était sans nouvelles Je pensais plutôt à un coup des pillards ou de l'Institut Mais Croquer ? J'espère que ce boucher est en train de pourrir dans une cellule Il s'est suicidé Croquer s'est suicidé Le poids de la culpabilité était trop lourd à porter C'est horrible Je suis vraiment désolée que vous ayez du vivre ça Je vais essayer de l'abattre avant Vous l'avez bien mérité on dirait Ca c'est pas dit Ca va leur faire un choc Merci, on va pouvoir refermer définitivement ce dossier De rien Je pense que ce sera plus gai mais On a une autre affaire non résolue Ah c'est cool ces affaires Nick, vous vous souvenez de l'affaire de Marty ? Ouais, une histoire de dingue Un vol de statue de Sauterelle ou je sais pas quoi Si vous voulez lire le dossier, faites vous plaisir Il est dans la pochette sur le classeur à tiroirs Dossier Marty Bullfinch L'affaire Marty Bullfinch Marty était le partenaire de Nick Et je dis bien était Il devait être vraiment désespéré pour venir nous demander notre aide après tout ce temps On a jamais pu s'entendre Marty et moi Surtout parce qu'il passait la moitié de son temps évanoui sur le plancher du bar D'accord Allons Nick, pensez à tous les bons moments Ah oui, lesquels ? Quand il a démissionné ? Oui, c'est à celui là que je pensais Ok, intéressant Données J'ai un drôle de bruit C'est peut-être le volant en fait Hop Clé de la maison, clé de la maison Holoband Alors, écoutons ça Nicky, vieux tas de boulons mouillés, c'est parti Je sais que ça fait un bail Mais j'ai croisé un mystère qui devrait redonner un peu de jus à tes circuits Tu te souviens de cette affreuse sauterelle dorée sur le toit de Fanery Hall ? Ouais Il s'avère qu'il y a une note dedans Une note prédigée par le fils d'un certain, Shem Drown J'imagine que ce nom ne te dit rien et ce type est des chaudronniers Il y a bien longtemps, à une époque, on fabriquait ce genre de conneries Bref, apparemment, cette note conduit directement au magot de ce mec Je sais pas ce qu'il contient, mais ça m'intéresserait de savoir s'il est toujours là J'allais faire une petite reconnaissance dans le coin Préviens-moi si ça te dit qu'on reforme notre équipe Intéressant La sauterelle dorée, trouvez la sauterelle dorée Ok Ça peut être intéressant Où est-ce que c'est censé être ? D'accord Au nord, The Neighborhood The Good Neighbor, pardon On va aller à Postal Square Ah, je peux pas y aller de là Je sors, et on y va Hop Écoutez, je veux rien acheter Pfff, si tu veux Et je pense, chers amis, que je prendrais une Nick au bout d'un moment Parce qu'une Nick est vraiment une sacrée gueule Il sera comme il y a de molasses mutants monstrueux au moins aussi dangereux que leur maître Au moins aussi dangereux, je suis pas tout à fait d'accord Mais oui, ils sont casse-couilles Ils sont très rapides J'ai l'impression que c'est un mélange avec des ratopes en fait Mais enfin bon Ils se considèrent comme la race supérieure du Commonwealth D'accord, pourquoi pas Fallait le savoir, mais pourquoi pas Allez Allez, 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 allez Oh putain, c'est lent C'est lent tout ça, chers amis Bon Oui ça je sais Je ne peux pas vous trouver à l'extérieur, mais il existe des explications D'accord ok, pourquoi pas Alors Est-ce qu'on peut rentrer dans sa bouche ? Ah ben voilà, dès que j'ai envie de faire un truc intéressant Ok, partons vers le nord. On va quand même récupérer ce qu'il y avait là-dedans. Là, je me rappelle, à droite, il va y avoir des ennemis s'ils m'approchent de trop. Là, en face, il y avait des super mutants. D'accord, c'était le bâtiment là. Ok, Faneuil, oh oui. Ok, Nigu, attaque ! Oh, bien joué ! Non ! Là, putain ! Je ne les ai pas vus venir par derrière. Bien joué. Oh, il faut que je reprenne tout le chargement ! Il faut que je reprenne tout le chargement ! J'aurais dû faire une sauvegarde rapide, j'étais stupide avant d'attaquer. Merde ! Il va falloir que je fasse une touche de sauvegarde rapide sur ma souris. Comme ça, j'y penserais. C'est con, mais j'y penserais. Alors, on y retourne. On se bouffe un chargement là et un chargement ensuite. C'est génial. Postal Square. C'est le lance-missile cannerie, oui. Ça doit faire mal, remarque. Avec un viseur en plus intégré. Oui, ça doit être carrément badass. Vous imaginez quand ça vous tire dessus ? Putain ! Par contre, un chargeur doit être vachement chiant. On est en prise pour des zombies, les ghouls... Ah, j'ai pas le temps de voir. Ça, je trouvais ça stupide, donc c'est pour ça qu'on a un mod qui règle ce problème. Rien ne t'empêche de porter une armure par-dessus un manteau. Tu tires sur les languettes. Et ça suffit. Allons-y. Pas par là. Ok. Hop. On progresse lentement mais sûrement, pardon. On a pu le voir, regardez. Si c'est pas quelqu'un, ça là-bas... On est con. Ah non, c'est pas quelqu'un. Intéressant. J'aurais cru que ça allait être quelqu'un mais non. Pourquoi pas. Alors. Reprenons. Tu es là, quelque part. Bien essayé. Bien joué, Microbe. D'où est-ce qu'ils vont venir ? Voilà. Eh. C'est pas juste de disparaître. Ça que je comprenais pas. C'est qu'ils venaient de nulle part en fait. Final hall. On y va. Ils venaient de nulle part. Ils étaient même pas présents sur le radar au début. Oula. Là, par contre, ça pue. Quoi ? Tu es là ? Ah. Je veux sentir ta peur. Ah. Ah. Blessé. Ah. Non. Ah. Aïe. Moule. Encore. Là. Tu m'as mis en colère. Ok. Il a attiré tout le bâtiment. Un chargeur. Ça fait mal. Les humains n'ont plus leur place ici. Je vais t'éclater la cervelle. Oh. Oh. Tu soignes. Je suis un super mutant. Personne peut marcher. La vache. Il fait mal. Oh la vache. J'ai pas de grenade prête à l'emploi là. Ok. Où est-ce qu'il est ? Il n'y a pas de terminal. Ils ont deux robots mais aucun terminal. Terminal de sécurité et novice. C'est bon j'en ai un. Hop. Walk. C'était pas walk. Ok. Vite, 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 vite. Soyons dedans. Soyons dans le mouvement. Soyons dans le truc. Hop. Et c'est réinitialisé. Merde. More. C'était pas more non plus. Ok. Ok. Mot supprimé. Il va pas y en avoir d'autres. Il va pas y en avoir d'autres. Merde. C'était pas walk, c'était pas more. Donc ça finit pas par E. Ça finit pas par K. Ça commence pas par W. C'est bon. Ring. Commande de Protectron. Activer unité. Les deux ou pas ? C'est quoi ce bruit ? Début d'utilisation. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Gras. Brassard droit en métal. Il va falloir de la bouffe. On va pas s'arrêter sur les trucs. En plus c'est pas grave. Soin. Brochette d'écureuil. Côte de mollusse. Ça devrait être bon. Tu le dis. Portes verrouillées. Novice. Hop. Ouais. Ouais. Oh genre. Vous avez vu ? De derrière un truc. Ils viennent dont ne sais où. Hop. C'est gonflant les explosions. Aïe. C'est bon. Et vous voyez là ça bouge. Alors lui c'est pas le. Oh mais genre. Il est derrière un mur. Je suis derrière une autre partie du mur. Et il me bute. C'est pas possible. C'est pas possible. Euh Voilà. Il est impossible. Parce qu'il a une portée de malade mental avec son mini-nuke On va quand même essayer de se bouffer un petit coup Pour voir si ça peut pas Nous faire résister Ok Va comprendre Des fois franchement va comprendre Sauvegarde rapide Ah oui il y a le coffre là en expert Qui était vachement dur à ouvrir Franchement des fois ce jeu Enfin il y en a qui proposent un mod pour empêcher Pour arrêter le level scaling Le level scaling il est pas du tout présent Oh il me saoule Esprit vif D'accord il y en avait un deuxième Ah non c'est le même que tout à l'heure Je suis con Non il y a personne Ferme là Hop Il y a vraiment des gros gros bugs dans ce jeu Hop Pas de bagarre aujourd'hui Mes oreilles me jouent encore des tours C'était sûrement rien Fini de jouer C'est l'heure de mourir Je vais t'épliquer la cervelle Lâche-toi Oh la vache Tant qu'il n'y a pas de putain de suicidaires ça va Mais je pense que je prendrai un mod pour les enlever les suicidaires Parce qu'ils sont opés Ils sont complètement opés en fait Ils devraient suicider avec des grenades Pas avec des mini nukes C'est Je veux dire ils rentrent dans la pièce Ils te butent toute la pièce C'est pas normal C'est beaucoup trop balèze Par contre il faut que je change d'arme Hop On a pas des masses On en a un petit peu plus Je regarde ce qu'on a On va passer sur ça Fusil pulseur On verra bien On n'y voit que Quick Putain Non Non plus Hop Parfait On continue Mine plasma Petit bébé à peur Petit bébé à peur On va se calmer mon grand On va pas être copains sinon Hop Piège Ok j'ai été bloqué par Canigou Merci Canigou Putain Il m'a fait vachement mal Tu veux dire la tienne ? Hop Putain il était balèze celui-là Oh un bouquin Vie et amour J'aimerais bien plutôt que ce soit la mienne Qui se fait augmenter de vie Hop Ça serait cool Hop Un petit peu d'XP Toujours ça de pris Apparemment il n'y a plus personne Donc cendrier Hop Tiens en parlant de cendrier Il y a des cendres partout là Fusil d'assaut Mais tu peux te pousser ? Fusil d'assaut J'en ai un Machin comme ça Ça m'intrigue Je crois pas en avoir Ça me dit rien On va pouvoir aller voir Ce que c'est que ça D'accord La taux télé Je sais pas pourquoi je l'ai pris Et donc Toi Ah oui le toit C'est là qu'on était censé aller J'avais complètement oublié la mission entre temps Ça m'avait fait rager l'autre truc Non sérieusement ça m'avait fait vachement rager Et bon Content que ce soit passé Oh la grenade Regardez moi la grenade baseball J'avais pas fait gaffe Bon faut une comme ça moi J'en veux des trucs comme ça moi Elle est épique Absolument épique Changer de coupe de cheveux Non c'est déjà fait D'ailleurs on les voit pas sous ma capuche Putain ça c'est casse-couille Ils auraient pu y penser merde J'espère qu'il y aura un mode qui réglera ça Ce serait cool merci Oh la vache WhatTV a été racheté par MyTF1 Fais chier Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus C'est quoi ça J'entends quelque chose C'est dans ta tête Merde Là le marty Fais chier Vous croyez que si je leur envoie le cadavre Ils vont comprendre Bon J'entends des bruits Eh Elle est là bas Mais non Lâche moi Mais non c'est parce que Bon c'est pas grave Je le tiens par le genou Y'a quelqu'un ? Quoi ? Qui est là ? Ah 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 dommage Pas de bagarre aujourd'hui C'est quoi ce bruit C'est parce que t'as des problèmes d'audition Quoi ? J'entends quelque chose Entendez le petit clic 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 Mes oreilles me chouent encore Sauterait le doré Pour détour Un bruit Clic 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 C'était sûrement rien Où sont-ils ? Ah évite de tomber Je t'entends C'était rien Il est mort Où es-tu ? Où es-tu trou du cul ? Faudra bien que tu te montres Tôt ou tard What ? Ah 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 Oh la gueule Je te sens Petite fouine Je te sens Mon garçon Et moi je te vois Et tu n'as pas le temps de me voir Hop Caché Capiche On rentre à Demon City Non on va à Sanctuary On va à Sanctuary voir pour ce fusil d'assaut là Je suis curieux de voir ce que c'est Alors Alors, depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Starlight Driving, alors qu'il y a un problème d'attaque. Alors. Hop. Fusil d'assaut, le voilà. Alors, culasse standard. Culasse avancée, d'accord, ça correspond au même chose. Canon long, canon court, canon court ouverture, canon ventilé. Il y a le temps, apparemment. Canon, crosse courte, crosse complète. Ça va être une arme assez balèze, parce que quand on voit le niveau qu'il faut pour améliorer tout ça. Hop. Ah bah c'est cette arme là qu'on avait vue. Avec le compensateur. D'accord, intéressant. Intéressant. Hop. Hop. Starlight Driving, apparemment il y a un problème là-bas. Donc. Ils sont 7 ? Ah bah oui, il y a un putain de truc. Oh le Pins il est vert. C'est bizarre que tout soit vert, j'aime pas ça. Je sais pas si ça vient d'un mode. Est-ce qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème ? J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. Vas-y, Kanigou. La jugulaire. C'est bien, bon chien. Ça, c'est un bon chien. Hop. Ouh, t'es stylé toi. Habitant. Salut. Je viens d'arriver dans le coin. Je suis tenu à me présenter. Ouais, t'es stylé. C'est votre balise radio et on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. Ce n'est pas exactement ce qu'on espérait mais on est prêt à travailler dur pour faire de cet endroit un foyer dont on sera finis. Où est-ce que vous voulez que je me mette au travail ? On reviendra. On reviendra chers amis pour eux. C'est cool. Ils ont du monde. Ils ont du monde. Dommage qu'on ne puisse pas les laisser un petit peu faire leur propre chose aussi. Vous savez, on ne peut pas tout faire dans le housing. En plus, comme il est buggé, ça aurait été intéressant de faire un mode où justement on peut les laisser un petit peu faire ce qu'ils veulent. Par contre, on va aller voir un truc niveau munitions chers amis parce que là ça m'intrigue. Alors, 44, 44, 44. 456, c'est quoi l'émission de 556 ? Cartouche 38. C'est pour le petit flingue. 556, 5 mm. 5 mm c'est pour la sulfateuse je pense. Et 38, 38, 38, 38, c'est quoi ? Est-ce que j'ai une arme qui utilise du 38 ? 556, le flux d'assaut par contre, ça c'est bon à savoir. J'ai aucune arme qui utilise du 38. Il faudra que j'aille me renseigner. Par contre, du coup, le flux d'assaut, on va le mettre. On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. A la place du fusil pulsor, 6. 6, ça donne quoi ? Oh, c'est stylé comme ça. Ouais, c'est stylé. J'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, oh. Par là, d'accord. Est-ce que dans les alentours, on a tout découvert ? Il semblerait que oui. Bon, baladons-nous un petit peu. On verra bien. Ah, qu'est-ce qu'il veut prendre ma main ? Alors ? Alors, alors ? Ah oui, j'y étais, là, c'est là qu'il y avait un bouquin. Ouais, non, tout ça, on a fait. Tout ça, on a fait dans cette zone-là, je pense. Ouais, ouais, c'est un peu visité par là. Ok, pourquoi pas ? Il faudrait qu'on allait là, par contre. Laboratoire Cambridge Polymer. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi on est allé là-bas ? D'accord, oui, je me rappelle. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste comme quête ? Lisez à manger pour la sauterelle. Inventaire. D'hiver. Ça devrait être là. Alors, à manger pour la sauterelle. Je mangeais que ça allait au niveau des accents. Créé par Shemdraun le 25 mai 1742. À mes amis sauterelle, victime elle aussi du grand tremblement de terre du 13 novembre 1753, 1755, décidé par notre créateur. Au lieu de périr dans les flammes, j'ai bondi à tempe de mon glorieux perchoir, contractant maintes fractures et contusions dans ma chute toute rétablie. Par les efforts du fils du vieux maître Thomas Drone, le 28 juin 1768. Même si je jure de remplir ma tâche, je resterai toujours changeante comme le vent. Sur les rives de la Charles, la même où repose pour toujours Maître Shem, sommeille le trésor d'une vie. Pfff, putain. Trouver la tombe de Shemdraun. Alors, à tout hasard, est-ce qu'ils nous l'ont... Oula, pourquoi il y a un petit symbole à côté ? Ah d'accord. C'est là où il y a des problèmes de défense. Ok, pourquoi pas. Là apparemment il y a des problèmes de défense. Il y a des problèmes partout. Ok. Trouver la tombe. Est-ce qu'il me l'affiche quelque part ou pas ? Pas du tout. Ah si. Oh. C'est pas si loin mais j'ai pas envie d'aller par là. Parce qu'apparemment par là la zone est bugée. Mais bon, c'est pas bugé pour tout le monde. Ça qui est problématique. Donc on sait pas trop si c'est bugé. Et je crois qu'il n'y a pas encore un seul patch. Un seul patch du coup, je préfère attendre. Bon, bon, bon. Ça c'est casse-couille. C'est chiant. Une zone bugée dans le jeu, c'est vachement casse-couille. Ça casse tout. Ça casse absolument tout. On va aller voir s'il y a du monde au comment... au... à l'abri pour voir s'il y a le bonhomme. Le fameux bonhomme que vous me dites qu'il faut que je cherche pour le... Il y a un mec qui me court dessus. Attendez, il y a un mec qui court. Papa m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Salut, toi. J'ai pas le droit de parler aux gens que je connais pas. Oh, salut. Je peux pas la fouiller. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. C'est capricieuse. Faut en profiter tant qu'elle dure. Vous vous habiterez vite à l'inefficacité de la sécurité de Diamond City. Faites comme moi. Alors ? Quand je voudrais vous parler, je vous le ferai savoir. Alors ? Alors ? Vladimir, pour faire la vaisselle. Salut. D'accord. Ouais. Elle en a rien à battre. Pourquoi pas. Alors, 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 alors. Je suis trop lent pour rejoindre les militias. Ok. Donc là, il n'y a rien. On n'est pas allé à Good Neighbor de l'épisode. On va essayer d'y aller. Hop. Oh, en défendant brillamment la ville de Diamond City contre l'attaque du Nord de Super Mutant. Intéressant. Ça veut dire qu'ils ne sont plus à Diamond City. Enfin, je sais pas. Ils défendent la ville et ils mériteraient d'avoir leur place, justement, dans la ville. Mais ils n'y ont pas l'accès. Enfin, ils n'y sont pas. Ça, c'est intriguant. J'espère qu'on saura pourquoi. Hop. Et apparemment, il peut être là aussi. C'est ce que vous m'avez dit, en tout cas. J'espère qu'il ne peut pas être au Grand Rex. Parce que depuis le temps que je ne le fouille pas, justement. Charlie, remplis les verres. Et moi, je m'occupe de ce... Oh, bonjour. Attendez. Je veux écouter ce morceau. D'accord. Écoute. Ouais, il n'y a personne de plus. Non, il n'y a strictement personne de plus. Elle est occupée. Vous avez déjà été chez qui, l'Orbitfield ? Ils ont des armes de malade. Faut rester libre, man. Hop, on ressort. Bon, bon, bon. Comment ça va ? Bien, et toi ? Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous vendez ? Dites-moi si vous voulez quelque chose. Oh. Il vend quand même des grenades triogéniques. On peut rigoler autant qu'on veut, mais il en a. Tiens, d'ailleurs, au niveau des drogues, je vais en avoir un petit paquet aussi, moi. Ça, il va falloir que je les mette quelque part à moi. Hop, donne-moi ton argent. Merci. T'as quoi sur toi ? Des épingles à cheveux ? Ouais. T'aurais pas des steampacks ? Non, non, je suis dans bric-à-brac, donc t'en t'y auras pas là-dedans. Des steampacks, t'en as neuf. Intéressant. J'ai pas de quoi te donner 810 pièces, par contre. Hop. Voilà. Merci. Je n'estime pas que ça commence à partir, là, depuis quelque temps. Attends toujours, est-ce qu'il y a quelque chose qui pop ici ? C'est chiant. Ah oui, le petit... Le petit bordel qu'il y avait eu là-dedans, là. Il le fera un jour. Vous allez voir. Hum. La colonne de tir est bonne. Un problème. Ça fait plaisir de vous revoir. Une nomade, un nomade, un nomade. Salut. On va voir à l'hôtel de réexport, des fois que le mec pop ici, mais ça m'étonne. Salut. Hop. Personne, personne. Personne dans les chiottes. Hein ? Non, non, non. Bon, bah écoutez, si vous souhaitez me renseigner un petit peu dans les commentaires ou même directement sur Steam, comme vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire à ce sujet. Quant à moi, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver les uns dans la maillardie de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode, derrière, justement, vers mon partenaire, gamesmet.com, qui m'a gracieusement fait le jeu, ainsi que Mad Max et Star Wars Battlefront. Encore une fois, merci à vous et merci à vous de votre fidélité. C'était Marcus, venu dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, à demain pour un autre épisode de Fallout. Hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501